Ceux-là, par exemple, qui se rappellent qu'on vient toujours quelque part et qu'on est juste produit, tout ce qu'on a lu, vu, entendu, qu'on est né. Et une forme d'hommage, c'est juste se rappeler de rien et de qui nous a aidés et qui nous a influencés. Je pense que si un jour on décide de, comme un fort, ça, parce que c'est un étic trop furieux, illustrateur, de plancher comme ça, au sens premier du terme, toute la journée, ou d'écrire, c'est que quelqu'un nous a un jour illuminés, nous a donné envie de faire une certaine chose, plus ou moins modestement, avec, mais, c'est vrai, on a des petits paradoxaux, il faut à la fois être totalement mégalobane et vachement humble, humble parce qu'il y a eu des millions de types qui ont premier rangé, et puis mégalo parce que, qui en est, on a imaginé le second, on va promener, on peut toucher les gens, il faut y aller quand même, donc ça c'est mieux, c'est train d'avoir fait. Pour le 19ème, ce qui m'a fasciné dans cette période-là, c'est que, là encore, ça a été, je pense que c'est du tétané, Emmanuel Abtebise, c'est une directrice littéraire formidable, qui fait un peu fabesque pour en parler, sans doute, mieux que moi, parce qu'il y a plus oublié, avec elle, c'est une femme passionnée, passionnante, qui sait découvrir chez un auteur, elle a eu beaucoup de trucs que moi, et elle voulait que, de proposer quelque chose d'historique. Moi, j'ai sauté sur le terrain, c'est parce que, j'adore écrire des rangs de policiers, et le policier contemporain fait en merde. Le policier contemporain, c'est quelqu'un qui est derrière un bureau, avec un ordinateur en téléphone portable, et des bûfs sur le terrain. C'est-à-dire que si on fait un vrai policier aujourd'hui, c'est à peu près aussi passionnant et palpitant que l'homme du terrain. Il se passe rien, on met derrière un bureau. Bon. Et ce qui m'a fasciné dans le XIXe, c'est qu'il n'y avait pas de téléphone aussi peu, il n'y avait en tout cas pas de téléphone portable, et donc il fallait que les gars soient sur le terrain. Et donc on allait toucher l'humain. En plus, l'humain du XIXe, ce qui m'est vraiment à églouis, c'est qu'on est à la fois extrêmement pragmatique, ils sont au balbutiement de ce qu'il va s'appeler la psychiatrie, ils sont très en avance sur nous pour le social. J'ai dit qu'il n'y a pas de trucs, à l'humain du XIXe, et en même temps ils sont dans une espèce de foisonnement intellectuel qui va leur offrir les portes de l'oculte, ils vont commencer, pardon, c'est mal, mais ils tombent dans l'opium, dans la févère, dans des tas de choses, ils essaient d'ouvrir des consciences, ils commencent à faire tourner les tables et en même temps à soigner les gens. Enfin, c'est cette espèce de société complètement à la fois très ancrée dans le réel, et qui vient comme en folle d'un, qui était idéale pour un auteur, pour inventer des histoires, pour balader le lecteur sur ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'il y a entre rationnel et rationnel, et puis qui est l'explication à la fin. Moi j'ai adoré ce qu'il faut. Je ne sais pas si je m'envoie des questions, je m'embarrie. Non mais c'est pas l'évoque. On parle avec le doc. Et bah la doc, on s'est échangé. En fait j'ai un copain dans le métier, Maxime Chattane, qui en même temps pour moi s'est relancé, on se rencontre un soir à la dîner, on se raconte sur le projet, on se rencontre, on a échangé nos docs. On s'est surtout par rapporté ce qu'on faisait, et on est tombé sur deux projets qui sont à 10 ans de près, tous les nœuds sur l'exposition de Marcel, d'ailleurs, dans cette délire, c'est 90, c'est d'autres, c'est 90, c'est 90, c'est 90. Et après il faut aller à la pêche au document, je croyais connaître Paris pour venir balader un peu qu'une fois, j'ai en découvert les rues, j'ai en découvert les endroits, et voilà, c'est un peu facile à voir. Il y a des petits campers, c'est la tardive d'ailleurs, de tomber pas. Justement, Jean-François, il y a aussi une année, je ne l'ai pas dit au début, nous avons deux directeurs de collection. Parce que Fabrice, elle était directeur de collection au monde, et Jean-Luc également, alors, au plus, tu auras vu, parce que c'était Nesky-Bek-Nen, et puis c'était Manière Jeunesse, la dernière, la dernière jeunesse. Bon, Jean-Luc, mais puisque tu parles de Maxime Chaton, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est l'école de Caen ? L'école de Caen, c'est une pochade, d'abord, l'idée, on l'a eu à Brie, il y avait déjà une école de Brie, elle pourrait même être des écrivains de littéraire. J'adore cette expression, parce que, à chaque fois qu'un journaliste, c'est quoi l'école de Caen ? On dit c'est quoi l'école de Brie, parce qu'on ne l'a pas de paysan. En fait, c'était, partant d'un constat, je suis vachement content, quand justement, dans une table ronde, comme ça, on vit au moins un illustrateur. On oublie que, surtout dans les littératures imaginaires, sans illustrateur, c'est la personne qui va donner envie, qui va attirer l'œil, attirer la main, et qui va influer. Et on avait au fil des salons, ça ne me rajout ni pas, ça fait 15 ans que je fais des salons, constitué une espèce de bande de commun, comme ça, et on s'est aperçu que c'était tout mélangé. Il y avait des gens qui venaient de la littérature générale, donc il n'y avait pas de maragon, on va poursuivre les cours, et c'était super intéressant, quand même. On avait des auteurs de thriller et collard, on avait ceux que j'ai texturés pour la jeunesse, ceux qui m'aiment écrire les littératures d'I.S. En fait, je veux dire, c'est étonnant, mais c'est réducteur. Et toute cette bande-là, échangeait, ils avaient envie de travailler ensemble. L'école de camp est née, parce que je suis un ancien instit, et que ça les a fait parler, les collègues, etc. En tout cas, c'est une espèce d'auberge espagnole, qui réunit, sans aucune frontière, auteurs et illustrateurs, et qui les fait travailler, à un moment donné, ensemble. Ce dont on est le plus fier, c'est que, via notre micro-réseau, on a ouvert la porte à des débutants, à des gens qui n'avaient jamais publié, à des illustrateurs, et qu'on les a un petit peu, comme d'autres, avant ces deux-cap'2, on les a un petit peu coupés, poussés et aidés. Et on espère, chez nos éditeurs, en tout cas, faire tomber certaines barrières, leur enlever les œillères. Juste un exemple, quand j'ai commencé en jeunesse, en fait, j'avais commencé à écrire pour les adultes, que j'ai publié, d'abord, pour la jeunesse, j'ai eu droit, dans des salons, à des vannes, du genre, quand j'ai publié mon premier roman à l'œuvre, à apprécier l'écrit. Et quand j'ai sorti le roman Marie Joly, en littérature générale, j'ai, Salinas Pizzer, éditeur germanocrate, éditeur germanocrate, un vachement en vue, je me suis observé, ce moment-là, il sortait le 1er avril, les 3 ou 4 salons qui ont suivi, j'ai eu des libraires, la gueule ou farinée, qui sont en blanc, qui ont suivis, on est très embêteux, un carton, mais ça doit être un nom de même. Parce que c'était un conseil, qu'on puisse écrire des romans policiers, et un truc, mon travail en général. Ce serait que moi, j'ai systématiquement répondu, ouais, mais j'en s'en foute, donnez-moi le carton, je vais le dédicacer quand même. Mais oui, il ne faut pas les détromper, c'est voilà. Il faut faire tomber ces barrières, et je crois qu'en partie, avec l'école de blanc, en tout cas, et tous les copains, ça va de chacun, David Fentinos, comme le super souffle, parce que dans les cars-là, c'est des gens qui s'apprécient, c'est des gens qui aiment se priver, c'est des gens qui, en plus, on va dans des lieux qui ne sont pas dédiés à la culture, on fait des micro-salons, un peu comme des commandos, dans une galerie à chambre, donc on voit des gens qui passent avec des tapis, qui voient des bus derrière les tables et qu'un seul coup, il y a l'autre, c'est la musique. Il y a un élange tout ça, et il y a un illustrateur jeunesse, un illustrateur adulte, et tous ces gens-là, ce qu'au-t-on, apprécient les invédés du travail du commun, et échangent. Et à partir du moment où cette passion-là, on a la prétention et de temps en temps la chance de la faire passer, en estime, on fait notre boulot. Voilà ce que c'est du code d'accompagnement. C'est vrai qu'il y a de catégorisation comme ça, pour rebondir là-dessus, je me souviens de Pierre Pelot, dans son premier bouquin en littérature générale, c'était si loin de Cain. Il y a eu des critiques cette fois-ci dans Le Point à l'Express, dans ses grands journaux, et non pas dans Les Métals Hurlants, Les Fictions et Galaxies. Et là, on a dit mais quel style admirable, quelle maîtrise pour un premier roman. On l'avait déjà écrit quatre fois. Je vais répondre sur une chose que tu parles trop, parce que ça fait trois sujets que j'ai envie de les aborder en même temps, avec tout ce que tu dis. C'est du compact et du danse, mais il reste très très bien. Il y a une chose qui m'a interpellé, c'est, en travaillant là-dessus, j'ai appris beaucoup de choses. C'est en même temps que l'on écrit, à chaque fois, on est content de se dire qu'on a appris des choses. et là, j'ai peut-être envie de poser la question à Fabrice. C'est sûr que écrire un roman, ça prend beaucoup de temps, c'est très peu rémunérateur et on lui laisse beaucoup l'énergie. Donc, il faut qu'on ait un énorme plaisir de faire. Et moi, le plaisir que j'ai en existence, c'est d'apprendre des choses sur les sujets qui m'intéressent. Si je dois écrire un roman sur un sujet ou un domaine qui ne m'intéresse pas, je n'ai aucun intérêt à le faire et je ne le fais pas. Donc, si je le fais, c'est parce que, l'histoire que j'ai inventée m'intéresse, il y a des juges qui ne sont imposées par mon éditeur. Donc, on peut aussi écrire un roman de comment qui nous est imposé. Bon. Moi, ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'écrire un roman sur un sujet que je n'ai pas envie de parler et des personnages que je n'ai pas envie de commenter. Donc, je sais que je vais passer parce que moi, je prends beaucoup de temps à écrire un roman, je n'arrive pas en écrire en preuve de roman de recherche. Il faut très longtemps pour écrire. Donc, je sais que je vais vivre avec les personnages et les gens dont je vais parler dans le bouquin pendant des mois, des mois et des mois. Donc, il faut... Mais toi, tu n'es pas l'influencé par Boussolo, c'est pour ça. Cela dit, il a dit juste après que pour le bouquin GX-18, il avait mis deux ans de préparation pour la documentation. Je t'accueille. Donc, voilà. Donc, ça prend énormément de temps d'écrire dans le bouquin. Ça demande énormément d'énergie. On y pense continuellement quand on l'écrit. On a des nuits blanches où on ne peut pas s'enormir parce que les personnages, les intrigues qu'on est en train d'imaginer ont un moment où on a un problème pour résoudre. Il y a un nœud dans l'intrigue, on ne peut pas la surmonter, ça nous empêche de dormir. Et c'est dans le sommeil que ça prend un temps dingue. On l'occompagne, en respectif, on n'en peut plus. Elles sont toujours au bord de la rupture, il faut se raconter sans arrêt. Ça travaille de chien. Donc, il faut bien qu'on y prenne du plaisir. Et le plaisir, c'est justement le fait que les sujets qu'on va traiter nous passionnent. Sinon, on ne le ferait pas. Donc, moi, effectivement, c'est pareil, je me prends un temps dingue à me documenter, à lire des biographies des auteurs dont je vais parler, à lire des documents, des ouvrages sur l'époque dont je suis en train de parler. L'avantage, c'est que la série que j'ai entamée chez 10-18 traite des années 30. Donc, l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma travail, il y a des... les documentations sur lesquelles je n'ai plus besoin de revenir parce que je sais plus ou moins comment ça fonctionne. J'ai au-dessus de mon lit un énorme plan de Londres dans les années 30. J'ai des annuaires de train dans lequel je sais exactement à quelle heure partie le train. Même si ce sont des renseignements que je ne vais pas mettre dans le bouquin, moi, j'en ai besoin pour que mon personnage, quand je vais lui faire faire quelque chose, j'ai besoin que l'information soit vraie. Parce que pour donner l'impression à l'écriture qui va dire le bouquin, c'est après tout, on imagine des histoires qui ne se sont pas produites. Il faut bien qu'on... Et c'est là que Jean-Luc a raison dans le sens où c'est un métier qui est assez incroyable. On donne à croire aux gens que les histoires qu'on invente sont vraies puisqu'on les lit. À partir du moment où un ouvrage, une histoire est écrite, elle est vraie. On l'écrit pour l'enventir. Et il faut l'enventir et vrai et bien. Donc pour ça, il faut croire vraiment nous-mêmes que l'histoire qu'on raconte est vraie. Et pour ça, il faut se donner de la matière. Il faut qu'on mâchote toute la journée des éléments d'intrigue, des éléments d'information qu'on ingurgite, qu'on recrache de façon... comme ça. Qu'on distingue comme on dit. Voilà.